Je vous donnerai une réponse plus précise mardi prochain. D'abord, on va me le rappeler, je suis certain. Merci beaucoup. On va devoir prendre un court temps d'arrêt. Donc, je demanderai juste aux intervenants de quitter la salle de seconde. Monsieur le ministre, quelle est la responsabilité du gouvernement, puisqu'on sait que les vaccins sont expérimentaux? Ça se voit sur le site des fabricants. Quelle est la responsabilité du gouvernement? On m'empêche de poser la question. La police est à l'extérieur, la police est à l'extérieur. La police est à l'extérieur, la police est pour des journalistes. La réalité, c'est que les vaccins sont expérimentaux. Et le gouvernement n'a aussi une responsabilité. C'est écrit sur le site de Pfizer que le vaccin est non approuvé. Et il y a un gérard qui est en train d'être mené actuellement. C'est un passant qui est de la discrimination. Donc, c'est vraiment déplorable que la presse soit complice de ce gérard. Parce qu'actuellement, les journalistes posent des questions complaisantes. Alors que vous devrez poser des vraies questions au ministre de la Santé. C'était deux semaines pour aplatir la coupe. C'était que le masque n'est pas important. Après, il est devenu obligatoire. C'était qu'il n'y aura pas de couvre-feu. Ensuite, on a mis le couvre-feu. Le gouvernement, c'était un défi 28 jours. Il y a déjà des centaines de jours. Et on continue comme ça à l'infini. Et on vacuie des enfants qui n'en présentent aucun risque. Il est temps qu'il y ait un débat au Québec. Il est temps que la vérité soit dite. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mort de la démocratie. Imposer un passeport. Et la presse ne devait pas être de collaborer à ça. C'est déplorable. Ce qu'on veut maintenir actuellement, on est en train de détruire. Et c'est une grosse déception, surtout moi, de la part d'un immigrant qui savait que je venais dans une terre de liberté et qui se suppris que tout le monde, pour préserver son salaire et ses acquis, est en train de tout saccager. La déception est profonde. Le message est passé. Merci. Je suis même déjà en prison. Avec cette lâcheté et cette tristesse. Regardez, je voulais poser une question. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Je voulais juste poser une question. Non, ça ne se passe pas bien. C'était juste une question que je voulais poser. Et voilà comment ça finit. Merci beaucoup. Profonde déception. Profondément déçu. Profondément déçu. C'est déplorable. Depuis le début, on ne fait que nous mentir. On va faire force les enfants. Quelle déception. Bonjour. Bonjour. Je vais très bien vous. Je vais faire force à l'extérieur. D'accord. C'est bon ça? C'est bon. Je voulais juste poser une question. C'est tout. Rien d'autre. Je voulais juste poser une question. C'est tout. Si j'avais posé une question, c'était tout. Mon objectif, c'est la vérité. Parfait. Je voulais juste poser une question. Héro. Merci.